Cassian Andor a décidé de décaler sa date de sortie à 4 semaines de sa date de sortie sur Disney+. Et oui, Cassian Andor, Andor, Star Wars, la série Star Wars Andor, le spin-off de Rogue One, Star Wars Story, ne sortira plus le 31 août, mais le 21 septembre. Disney n'a pas spécialement explicité son choix. On s'imagine cependant que la bataille entre Le Seigneur des Anneaux et House of the Dragon a plutôt été en faveur de ce choix de décaler la sortie de cette série Star Wars. Est-ce un aveu d'échec pour Disney et la licence Star Wars ? C'est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que visiblement, tout le bataille médiatique entre ces différentes séries de fantasy n'a pas l'air d'avoir trop plu à Disney, qui a décidé de créer l'événement plus tard pour sa série Star Wars. Alors, Andor. Andor, c'est une série, donc, spin-off de Rogue One, Star Wars Story, le film de Gareth Edwards sorti en 2016, si ma mémoire est bonne. C'est une série, du coup, qui comptera deux saisons, nous a-t-on déjà annoncé. La première saison durera 12 épisodes et sera évidemment centré sur le personnage du capitaine Cassian Andor, que l'on a vu, évidemment, c'est un des personnages principaux du spin-off Rogue One, Star Wars Story, qui avait été plutôt très bien reçu par les fans et la critique de Star Wars. Le film est sorti en 2016 et avait été plutôt bien reçu d'un point de vue aussi bien critique que commercial. Ça se passe bien évidemment, très logiquement, avant Rogue One, pour les raisons que vous connaissez si vous avez vu le film. La saison 1, du coup, était prévue initialement le 31 août. Finalement, elle a été décalée le 21 septembre. À la base, le premier devait balancer les deux premiers épisodes. Au final, on en aura trois dès le 21 septembre. Bon, la saison 1 en faisant 12 épisodes, ils peuvent se permettre d'en mettre trois d'un coup. Donc, évidemment, pour les raisons que j'évoquais lors de l'épisode 0, vous ne verrez pas le trailer sur ce stream ou sur cette vidéo, tout simplement pour des raisons de droit. Je vous ai mis le joli minois de Diego Luna, qui reprend son rôle, évidemment, de Cassian Andor. On retrouvera également Stellan Skarsgård, qui était déjà dans Rogue One de mémoire. J'ai un doute maintenant. On retrouvera par contre Forrest Whitaker, qui lui aussi est de retour dans le rôle de Sogerera, un partisan de la rébellion de l'Alliance Rebelle et de la guerre de rébellion. On trouvera également Geneviève O'Reilly, qui joue de nouveau le rôle de Mon Mothma, la sénatrice, leader de l'opposition, mais aussi de l'Alliance Rebelle, personnage que l'on connaît de la trilogie originale. Et Geneviève O'Reilly était également Mon Mothma dans La Revanche des Sith, Star Wars épisode 3. Donc, je le rappelle, deux saisons prévues pour cette série Cassian Andor. La première saison durera 12 épisodes. On s'imagine que la deuxième saison durera également 12 épisodes à la création. C'est un certain Tony Gilroy, qui est donc showrunner et créateur de la série. Ce qui est intéressant, c'est que Tony Gilroy, en fait, est le script doctor qui s'est occupé des reshoots de Rogue One of Star Wars Story. Rogue One of Star Wars Story qui avait eu des reshoots extrêmement longs, qui avait beaucoup, beaucoup changé en phase de post-production. Et on le devait notamment à Tony Gilroy, qui, du coup, est à la tête de la série Andor. Donc, on devrait probablement revoir le même ton. En tout cas, c'est ce que laissent penser les trailers d'Andor. Tony Gilroy qui s'est exprimé plusieurs fois dans les médias, notamment pour exprimer à quel point il a été libre, en fait, dans la création de cette série. Vous le savez, les séries Star Wars depuis Mandalorian ont vraiment testé une nouvelle technologie qui s'appelle le volume. Je vais vous le montrer. Vous savez certainement ce que c'est. Mais en gros, en fait, c'est une technologie qui permet de ne plus utiliser de fond vert ou de fond bleu pour simuler les effets spéciaux. et au lieu de ça, avoir une espèce de gigantesque écran géant qui permet, en fait, de simuler en temps réel les mouvements de caméra et les environnements. Évidemment, ça réduit les coûts. Et c'est quelque chose qui a été vraiment très, très utilisé très souvent dans Mandalorian, comme on le voit ici. Contrairement, évidemment, à des fonds verts qui, pour les acteurs, sont quand même beaucoup moins intéressants et donnent beaucoup moins de matière pour jouer. Donc, voici. Donc, c'est assez intéressant de se dire que, pour le coup, Andor n'utilise pas cette technologie-là. Tony Gilroy a insisté pour le faire à l'ancienne. Et ça va donner certainement, du coup, un résultat un peu différent pour la série. Et donner un petit peu ce cachet, on va dire, ancien et peut-être un peu typique du Star Wars d'antan. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Le volume, évidemment, c'est une grande technologie, c'est une grande technologie, on va dire, de pointe et qui va de plus en plus être utilisée, évidemment. Mais c'est bien aussi, comme dans tout avènement technologique, de ne pas oublier qu'on est aussi capable de faire les choses en analogique, j'ai envie de vous dire. Et franchement, moi, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, Tony Gilroy a l'air, encore une fois, de proposer quelque chose d'intéressant. C'est une série qui m'intéresse très personnellement. Moi, j'avais bien aimé Rogue One, comme beaucoup, j'imagine. Et je me dis qu'avec ce ton-là, ce ton, on peut retrouver quelque chose d'assez intéressant dans Star Wars. Et avec le temps long de 12 épisodes x 2 sur 2 saisons et peut-être s'arrêter là, si Disney veut vraiment s'arrêter là. En tout cas, avec un personnage comme Andor, c'est assez pratique puisqu'on sait que c'est un personnage qui a une fin. Contrairement à un certain nombre d'autres personnages de la saga Star Wars qui ont été créés et qui, du coup, se poursuivent quasiment indéfiniment dans les spin-off. Là, ça leur met une espèce de point final, ce qui est quand même peut-être plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, le rappel, la news, c'est que Andor a été décalé du coup au 21 septembre 2022. Ça veut dire qu'on aura du Star Wars à peu près jusqu'à mi-fin novembre sur Disney+, exclusivement sur Disney+. Donc au final, plutôt une bonne nouvelle. Voilà pour Andor. Sous-titrage ST' 501